Vous êtes sur LCN, le canal 33 sur la TNT, le canal 269 sur les box-oranges et bien sûr à 18h32 vous pouvez également suivre en live sur la rubrique Le Direct du site www.lachainendormande.fr, l'émission La Quotidienne et d'ailleurs toutes les émissions de la grille et de l'antenne chaque jour. Pour l'heure, il est maintenant temps de retrouver l'info du jour avec Stéphanie Juhu. L'antenne aux Normandes de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, a appelé les propriétaires bailleurs à la mobilisation ce mercredi. L'UNPI s'oppose au projet de loi Allure présenté par la ministre du Logement, Cécile Duflo. Ce projet de loi vise, selon la ministre, à favoriser l'accès au logement pour tous et à rénover l'urbanisme. On écoute Michel Jaquet, président de l'UNPI Haute-Normandie, au micro de Pierre-Maël Delaubert. Il y a deux points précis sur lesquels nous sommes volontairement opposés. C'est notamment l'encadrement des loyers, surtout s'agissant d'une région comme la nôtre et sur la région de Rouen. Donc nos loyers sont particulièrement modérés et actuellement nos propriétaires baissent même le niveau de leurs loyers. On va nous imposer des formules de beau et d'état des lieux, je dirais, toutes faites. Il n'y aura plus de latitude. Et je vais vous citer un seul exemple. On avait l'habitude, notamment en clause particulière, d'ajouter, par exemple, une visite annuelle du logement. Et si on comprend bien, on ne pourra plus, à cause de cette rigidité, mettre ce genre de clause qui pour nous était importante. On pense, mais très raisonnablement, que la tendance en faveur des locataires va s'amplifier et qu'il n'y aura plus aucune liberté contractuelle pour les propriétaires. A Yvreux, la société IDD Tech et ses salariés étaient au bord de la liquidation il y a un an. Le laboratoire pharmaceutique revit aujourd'hui grâce à des prêts de particuliers. Un reportage de Maïli Château. Ce laboratoire pharmaceutique revient de loin. Société lyonnaise créée en 2009, IDD Tech est reprise par GlaxoSmithKline avant d'être placée en redressement judiciaire. Laurence Bénissant est salariée et responsable du site Hébroïcien. En 2012, elle décide de racheter l'entreprise. Pour faire ce rachat, il fallait effectivement des fonds, fonds que je n'avais absolument pas. Donc il y avait besoin de 500 000 euros, 200 000 euros pour le fonds de roulement de l'entreprise et puis 300 000 euros pour faire le rachat en question. Et donc j'ai fait un appel à mes amis, à ma famille, à toutes les personnes qui pensaient cette histoire solide et valable. En 12 jours seulement, 41 particuliers se mobilisent. Grâce à des prêts de 10 000 à 65 000 euros, une structure indépendante est créée, désormais appelée IDD Experts. La nouvelle présidente de la société s'engage à rembourser les prêteurs avec un taux d'intérêt de 10% et ses promesses tenues. J'ai prêté 10 000 euros à Laurence, qu'elle m'a remboursé au mois d'août dernier, avec 10% d'intérêt. Donc je l'ai prêté justement parce que c'était un beau projet, la reprise de la société. Cet argent-là, elle n'aurait pas pu l'avoir auprès des banques. Donc c'était soit on se mobilisait, on était plusieurs à se mobiliser, soit le projet tombait à l'eau, tout simplement. L'entreprise de recherche et développement de médicaments a 12 mois pour trouver des locaux. Là encore, les délais sont réduits, mais le défi est relevé. Un bâtiment de 1800 mètres carrés est construit en 8 mois. Il a fallu phaser les choses pour que la charpente arrive le plus vite possible. On a fait le bardage dans un temps record pour refermer le bâtiment, pour pouvoir avoir une boîte étanche à l'air, pour permettre aux autres corps d'État de travailler les uns après les autres ou les uns avec les autres en fonction des besoins. IDD Experts redécolle dans ces locaux flambant neuf. Depuis sa reprise en novembre 2012, l'entreprise se porte à merveille. Avec 150 clients et 90% du chiffre d'affaires à l'international, elle a pu doubler ses effectifs. Aujourd'hui, on a commencé à 16 personnes, on est 29 personnes. On recrute encore, il y a des recrutements en cours et on n'est pas prêts de s'arrêter. Le bâtiment, il est fait pour une cinquantaine de personnes, donc on ira jusque là. A 25 ans, Julien est le plus jeune salarié de la société. Il a été embauché en CDI au cours de l'année 2013. Ça fait que 3 ans que je suis sur le marché du travail, donc avoir eu un CDI assez rapidement, c'est quand même super intéressant. J'ai même eu une chance d'être là au bon endroit au bon moment. IDD Experts est spécialisée dans la préformulation, la fabrication et l'analyse de médicaments. L'entreprise travaille à l'élaboration de nouveaux soins pour le cancer du poumon. Les premiers brevets devraient être déposés sous 2 à 3 ans. Les librairies aux Normandes passent à la mode 2.0 avec Téléco-Clico, un polar régional ambitieux. Au programme, une intrigue bien huilée dans les classiques du genre. Reportage Julien Monfray et Alexandre Lénaud. Un support papier et un support numérique, voilà le concept de Téléco-Clico, le polar expérimental du collectif Scriptorium. Disponible depuis le début 2014 à l'Armitière, ce roman inédit tente de faire sa place dans le monde de l'édition. Il s'appuie sur une idée originale et dans l'air du temps. Alors d'abord il s'agit d'un olni, donc c'est un objet littéraire non identifié. C'est une expérience que l'on tente pour la première fois en Normandie, dans cette librairie d'ailleurs, uniquement dans cette librairie normande. D'abord on achète un livret d'accueil qui est une sorte de passeport pour l'aventure. Et à partir de ce passeport, il y a un code qui va permettre au lecteur ensuite de recevoir la suite par feuilleton via Internet. Ce qui est très intéressant dès que l'on passe sur l'interactivité Internet, c'est que le public devient acteur, c'est-à-dire qu'il propose aussi des pistes, il peut répondre aux énigmes, il peut s'y les trouver. Et d'ailleurs les personnes qui seraient les plus rapides à répondre ou qui contribueraient de la façon la plus enthousiaste au projet seront invités à nous rejoindre dans le cadre du collectif pour participer à la rédaction, à l'écriture ou à la production de la suite, de la saison 2. Évolutif et interactif, le concept a déjà séduit 7 librairies en Haute-Normandie. Les libraires d'une part ont été sensibilisés au projet dans le cadre global de la situation de la librairie aujourd'hui. Ils savent que ce n'est pas seulement qu'un coup lancé, mais que c'est toute une réflexion qui est menée en amont et que cette expérience autour de Télé-Coplico n'est que le premier élément d'une série déjà de 7 autres Haute-Normandies qui sont prévues pendant l'année. C'est une réflexion autour de quels pourraient être les futurs produits vendus dans les librairies d'ici 2, 10, 20 ans. Donc c'est une expérimentation pour voir comment on pourrait passer du livre à des contenus qui sont peut-être plus proches du numérique sans pour autant abandonner le rôle du libraire comme élément central, comme passeur de culture. Actuellement tiré à 150 exemplaires, Télé-Coplico pourrait s'imposer comme le livre nouvelle génération à condition que le succès soit au rendez-vous. Nous ne les oublions pas et nous apportons notre soutien aux 4 otages journalistes retenus en Syrie depuis près de 7 mois. 4 de nos confrères dont le photographe haut-normand Pierre Torres. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur notre site internet lachaînenormande.fr On espère que vous allez rester avec nous pour suivre de la presse de digitation avec Draco, pour rencontrer des danseurs africains. Et puis on va tous s'y mettre, on va finir tous ensemble. Rien que pour ça, restez avec nous parce qu'on fait ce qu'on peut. Mais vous savez, quand il s'agit de bouger son cœur, c'est un métier. Et puis pour l'instant, c'est la météo avec Laura Thénaïs qui remplace ce soir Fanny Bertin. Oui, c'est place au stagiaire une fois de temps en temps sur LCN pour la météo et c'est très sympa. Hello la haute Normandie ! Vous vous demandez sûrement où est passée votre Miss Météo préférée ? Eh bien Fanny est partie faire un petit break. Bah ouais, un break. Là où vous dites, serait-ce le présage d'un temps ou cracra ? Voyons voir, je parie qu'avec la météo d'aujourd'hui, vous attendez patiemment que je vous délivre de bonnes nouvelles. Mais à défaut de ne pas être votre petite chouchou du petit écran, je vous annonce un temps plus vieux. Ne faites pas cette tête d'y ajouter des petits soleils rien que pour vous. N'oubliez pas malgré tout votre parapluie car le temps se dégradera dans l'après-midi avec, sur la partie ouest, de jolis éclairs. Les températures stagneront entre 7 et 10 degrés toute la journée. Rassurez-vous, je n'étais que de passage. Demain, votre rayon de soleil réapparaîtra. Je parle bien de Fanny. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et salutations Marcel ! Ouais, je suis un rayon de soleil quoi ! Applaudissements ... ... ... Merci.